bonjour ici crypto et j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors on va aller voir les nouvelles de la journée que j'ai sélectionné on sait que Coinbase ils vont être poursuivis vers la SEC parce qu'ils font des prêts on peut prêter notre USDC pour avoir 4% la SEC aime pas ça ils veulent réglementer ils s'en prennent au plus gros ça commence par Ripple, Uniswap, maintenant dans la DeFi le Coinbase faites-moi en part dans les commentaires qu'est ce que vous pensez de ça là ça c'est la vidéo de ce matin mais aujourd'hui de quoi je vais vous parler c'est très très simple avant tout comme d'habitude 1,9$ XRP rien de spécial des échanges il y en a pas mal mais en même temps le prix va nulle part ça a eu un bon impact hier le seul qui se démarque c'est Algo avec 36% bravo à ceux qui en ont Twitter on peut nous suivre sur olivier underscore xrp et oubliez pas que si vous voulez protéger votre crypto acheter une clé decent biométrique en mettant votre pouce ici là ça va faire en sorte que vous allez pouvoir accéder à votre argent et personne d'autre ok si vous voulez plus d'informations contactez moi une clé 50$ de rabais deux clés 100$ plus les frais de shipping que c'est pas mon contrôle à moi là plus les douanes d'accord alors crypto France ici Ethereum qui sont en train de dépasser le milliard de dollars de valeur stacké wow ça c'est un enfant du monde qui met de l'argent de côté là le milliard de dollars stacké très impressionnant alors on peut voir ici que c'est vraiment un montant énorme 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 c'est eux qui ont le plus d'argent le plus grand escroc de l'histoire de bitcoin plate coupable vous connaissez un peu bitcoinic dans le passé s'expose à une peine maximale de 20 ans de prison vraiment ça a fait beaucoup jaser cette nouvelle là est sortie il y a deux jours mais je trouve ça assez important pour le dire ça s'appelle jen glen arc carreau ok peut être coupable c'est sûr certain qu'il y a de quoi s'approcher 24 millions de dollars à restituer et 20 ans de prison c'est ça qu'il faut qu'ils remettent aux gens qui ont perdu leur argent money nft c'est pas si vous connaissez ça moi j'ai appris à connaître ça aujourd'hui c'est une plateforme où ce que on peut vivre une expérience lucrative en jouant des jeux vidéo et tout ça avec du gaming la gamification excusez moi et sont en train de surfer sur la vague de crypto ceci est un cocktail comme ils disent ici destiné à séduire les joueurs comme les investisseurs sur par rapport aux arcades et des nft au coeur de l'innovation crypto la finance décentralisée reste difficile d'accès pour le commun des mortels les créateurs de money nft ont donc opté pour une gamification de la défaille afin de leur rendre la tâche plus agréable j'ai pas été comme joué qui est ce c'est le site plateforme pour générer des rendements gamifiés ensuite on voit que c'est soutenu par nul autre que polygon qui est excellent comme projet à passant c'est un on va pouvoir créer des nœuds batik là qui est avec strombloc pour ceux qui ne savent pas là c'est une question de quelques jours une semaine ils ont fait un partenariat avec eux autres il a quelques temps ok il y a des prix à gagner il y a des jeux à jouer ici qui on voit l'étape 1 ici jouer pour gagner on voit après ça des jeux d'arcade le jeton comment ça fonctionne ça j'ai pas été faire une analyse juste regarder un peu comme vous ici pour jouer investissement achats intégrés agriculteurs de rendement là c'est sûr c'est ça l'avenir gouvernance ce que les gens peuvent avoir un certain pouvoir en votant sur des lois écoutez c'est comme ça que ça fonctionne s'il y en a qui comprend pas encore que c'est comme ça que l'avenir s'en va vers les jeux gamification des nft les concours placer de l'argent le faire travailler pour soi pourquoi vous pensez qu'ils s'en prennent maintenant à coinbase ils veulent pas que les gens ils achètent du usdc du stable coin qui gagne quatre pour cent par année ben non les banques vous donne même pas ça vous donne même pas un pour cent alors ça ne sont pas comme genre en accord et c'est pour ça que la gang de la sec qu'on aime tous par sa part sont en train de s'en prendre à bitcoin à coinbase bitcoin dans le prochain article un procès très attendu en 2022 pour l'ancien banquier de théter on voit ici que hyphinex qui aurait utilisé 850 millions de dollars provenant des comptes de théter pour couvrir les pertes de bid phinex et hyphinex qui aurait pris 850 millions de dollars pour couvrir les pertes de bid phinex théter c'est moi je vous dis essayez de pas trop en avoir c'est pas très 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 conseillé d'en posséder on sait pas qu'est ce qui va se passer moi j'ai l'impression bon mon feeling me dit qu'après coinbase je crois qu'ils vont peut-être s'attaquer à eux de façon assez drastique ça a commencé comme je dis ripple uniswap maintenant des failles coinbase même que ce public maintenant qu'on peut acheter leur action n'a rien à serrer ils ont été en pourparlers avec eux depuis plusieurs semaines plusieurs mois et brian amstrong le ceo de coinbase a de l'air à être surpris que ils s'en prennent à eux là ben non ils s'en ont pris à ripple pourquoi pas vous en plus avez délicité le xrp même pas capable d'avoir des couilles désolé là mais c'est comme ça hop oh les autres en ont eu betrou ils en ont eu et il y en a plein d'autres qui en ont eu ok un salvador quand je vous dis que le gouvernement sont puissants et qu'ils font qu'est ce qu'ils veulent sont les occupants on est puni c'est comme ça que ça marche le gouvernement prévoit des sanctions pour les entreprises qui vont refuser d'utiliser le bitcoin arch alors si vous vous mettez pas en règle avec le gouvernement ils vont vous courir après jusqu'au temps que vous fassiez qu'est ce qu'ils veulent vous voulez être des personnes qui vont contre le gouvernement pas de problème mais vous allez être limité dans vos moyens ça c'est clair on ne peut pas battre le gouvernement avec tout qu'est ce qu'ils ont comme pouvoir malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pareil pour ce qui est de tout qu'est ce qui se passe présentement sur la planète si vous voulez plus voyager vous voulez plus aller dans des restaurants vous voulez plus avoir de fun ben c'est votre choix mais moi je crois que la solution la plus cool c'est de pouvoir avoir encore le choix d'aller dans le restaurant de mes rêves là à dubaï là vous savez en passant il reste juste deux jours de travail aujourd'hui et demain et demain je pense pas rentrer je pense une colle est malade un truc du genre alors pour finir en beauté non sans joe je pense pas faire ça il reste un jour ce soir et peut-être demain après ça c'est terminé je m'en viens ici à temps plein que vous sur youtube et mes projets de défaillir mes projets qui s'en vient avec flair strong bloc les notes chantent et d'analyser d'autres notes je suis en train de mettre aussi mais mais mon argent dans d'autres projets pour les femmes pour la faire travailler vous devriez faire pareil et on se reparle pour une prochaine vidéo aujourd'hui je prends ça un peu plus cool et je vous reviens avec un autre sujet n'oubliez pas quand je vais finir de travailler je vais avoir le temps de plus faire des vidéos sur des trucs en particulier des sujets en particulier je vais répondre plus à vos questions ou je vais faire comme j'ai dit des vidéos qui font plus tutoriels sur des trucs en particulier précis attendez vous pas avoir des pdf puis des trucs de ouf là moi je suis plus comme que vous voyez comme ça je vous montre des trucs je vous explique de la façon que moi je vois les choses et ensuite c'est à vous de prendre la décision si vous investissez dans quelque chose ou pas je suis pas un conseiller financier je suis un simple youtubeur du québec qui aime qu'est ce qu'il fait et qui veut montrer aux autres des façons de s'en sortir merci au revoir